et yo salut tout le monde c'est footmode j'espère que vous allez tous très bien je vous ai retrouvé un tuto où je vais vous montrer tous les skills qu'on peut faire dans les airs sur fiassez donc pour commencer pour faire tous les gestes techniques dans les airs c'est simple pour d'abord savoir jongler si vous savez pas jongler vous pouvez pas faire les gestes techniques donc tous les joueurs même les gardiens qui ont une étoile gestes techniques ils peuvent jongler c'est très simple c'est vous maintenez lt et vous vous spammer rb là le joueur va jongler donc le maintenant le premier geste technique que je vais vous montrer c'est le tour du monde donc pour faire le tour du monde comme vous allez voir premièrement pour jongler bien sûr donc on va jongler et là le joystick droit vous pouvez juste faire des ronds avec le joystick droit et Neymar il va faire des tours du monde comme vous voyez mais bon c'était le tuto pour le tour du monde donc le geste technique que je vais vous montrer c'est le élastico et le reverse élastico dans les airs donc pour faire l'élastico dans les airs c'est très simple encore une fois faut jongler et là avec votre joystick droit vous vous tapez à droite et à gauche c'est pas comme le reverse élastico à terre c'est pas un demi cercle c'est vraiment à droite et à gauche là c'est un geste technique très beau à voir pour humiler vos adversaires je vais le refaire juste ici c'est pas beaucoup de pratique pour l'avoir il faut juste savoir le faire en jonglant en spammant et herbé maintenant pour le reverse élastico je pense que vous l'aurez deviné pour le reverse élastico c'est la même chose que le élastico normal sauf que c'est de l'autre côté comme vous voyez aussi c'est un geste technique très beau à voir donc encore une fois faut juste un peu de pratique et vous pourriez le maîtriser sur ce geste technique là pourquoi pas enchaîner avec un tir après donc maintenant on va passer à l'arc-en-ciel dans les airs donc pour faire l'arc-en-ciel dans les airs si vous savez comment faire l'arc-en-ciel normal c'est un coup vers le bas et deux coups vers le haut si vous faites pas deux coups vers le haut vous faites les coups un peu moins rapidement votre joueur il va faire ça là vous allez vous allez perdre le ballon donc non pour le faire c'est simple vous vous jonglez bien sûr là vous faites le même le même la même chose que vous fait si vous faites l'arc-en-ciel de sur la terre donc je vais vous faire ici c'est très simple on jongle un coup vers le bas et deux coups vers le haut et là aussi très très beau geste technique là à voir par exemple quand vous êtes je sais pas moi vous voulez passer un défenseur vous faites ça et après le défenseur il reste sur sa place et vous vous passez si vous voyez mes vidéos je fais beaucoup ce geste technique en match donc maintenant on va passer au sombrero back donc pour faire le geste technique c'est simple c'est le seul geste technique où faut pas être en train de jongler donc vous devez être debout donc pour faire ce geste technique c'est ces deux coups vers le haut et un coup vers le bas comme vous voyez par exemple si mon joueur je sais pas si mon joueur était pas il fait face mais il fait face à gauche mais là vous faites deux coups face de joueurs face du joueur et un courant et un coup dans son dos j'ai raté donc là vous voyez il vient de le faire encore une fois geste technique par exemple si vous voulez faire un petit un petit long shot ou bien je sais pas vous voulez bien vous placer pour marquer tous les gestes techniques dans les airs ils sont très bons à voir en match et aussi il y en a qui sont pratiques mais pas tous donc pour le dernier geste technique que je vais vous montrer donc pour faire ce geste technique c'est très simple vous jonglez et vous mettez votre joystick soit vers la droite soit vers la gauche et vos joueurs va le faire vous devez maintenir votre joystick sur la dissélection vous voulez le faire parce que sinon il va pas bien le faire qu'on voit ici je fais juste ça il va pas le faire pour vraiment maintenir donc voilà c'était juste technique que je voulais vous montrer si vous voulez que je fasse d'autres titres d'autres tutos n'hésitez pas à aller à laisser un pouce bleu aussi à vous abonner à ma chaîne mon twitter ça dans la description c'était footmode peace et